ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sur le format usd universal scènes description dans houdini dans le module qui gère ce format là qui est le format qui est le module solaris dans houdini le format usd c'est un format qui est utilisé et créé d'abord par pixar dans leur pipeline pour aussi des rendus avec randorman et qui maintenant utilisé par les grands studios de de production c'est un format universel comme son nom l'indique qui est composé donc d'une arborescence sous la forme de layers et de deux groupes de componentes notamment qui va être reconnue par les différents logiciels de 3d comme houdini maya avec un plugin et d'autres logiciels communique aussi en compositing ça va permettre donc de créer des assets normalisés et de pouvoir donc les importer ensuite dans un layout enfin de pour créer donc une scène comme on voit ici j'ai importé trois éléments de de référence comme on va le voir dans ce tuto la référence donc un c'est le le sol les ruines le bâtiment en ruines et puis la dernière référence ici deux c'est les trois blocs qui viennent se rajouter donc je pourrais avoir des variantes comme on va le voir et construire ces variantes là comme on va le voir donc dans maintenant dans le ce tutoriel on va commencer ce tutoriel vidéo sur le format usd avec donc solaris le module solaris dans houdini et les l'eau net donc les l'eau net work on va commencer ici donc à regarder la construction l'arborescence pour réaliser donc un fichier ressources usd qui sera composé de plusieurs éléments que l'on va donc associé pour en faire un seul fichier et sur lequel on pourra donc produire des variantes donc ici on va faire des pavés de vieux pavés donc de construction antique ici et dont on voit un exemplaire sur l'écran et on va pouvoir donc on va en prendre quatre les associés et pouvoir avoir un fichier ressources sur lequel on viendra chercher donc des variantes une de ces quatre variantes donc des rochers ok donc et si on va revenir d'abord dans le classique network obje ici pour objets et on va venir donc créer une géométrie comme je j'ai fait ici géo que j'ai appelé source rock et sur lequel on va venir donc mettre avec un merge mais qui n'a pas de de sens c'est juste pour les voir ensemble et éventuellement modifier la taille pour les équilibrer ou pas selon ce que l'on veut en faire ici donc les voir ensemble et on peut les voir bien sûr séparés alors on va faire de manière assez classique un appel file un format fbx si on n'a pas modélisé dans houdini ou si on a modélisé qu'on a sauvegardé on peut le rappeler au moins au format fbx un transforme et puis un out et donc on va avoir les quatre pavés ici dessiner apparaître et effectivement le merge pour voir ensemble ce que ça ça peut donner en termes de géométrie donc ce qui est important c'est les quatre nuls ici out out pavé 1 2 3 4 parce que c'est à partir de là qu'on va les appeler à partir de là on va créer donc on va venir dans stage solaris ici donc dans le le module solaris qui va nous permettre de construire donc des l'opnetwork donc ici je suis j'ai réalisé directement au niveau donc du network stage ici ma construction puisque j'avais que celle là à faire dans cette scène là mais autrement si on a plusieurs constructions à réaliser on pourra très bien donc que faire un lopnetwork qui va englober donc à l'intérieur une arborescence qui va permettre de construire donc que comme celle que je fais ici que je vais décrire qui va permettre de construire donc un fichier un fichier ressources usd donc c'est ce que j'ai fait dans une autre scène ici donc au niveau d'une autre scène où je vais créer deux ressources usd un pour les ruines et un autre pour le sol je vais venir donc créer de l'opnetwork un pour le ground ici que l'on voit ok donc on va le décrire aussi et un pour donc les ruines ici ok voilà donc ici les ruines qui vont donc être posés ensuite sur le sol donc on effectivement peut créer donc deux plusieurs de plusieurs à l'intérieur donc du network stage solaris l'opnetground et l'opnetruine ruine ici ok donc je reviens sur mon exemple des des pavés donc mes exemples mon exemple ici du la construction de l'arborescence donc du du pavé des pavés ici va permettre donc d'associer encore une fois plusieurs formes pour ensuite faire un seul fichier usd et en tirer des variantes dans ce qui fait que avec une même ressource on va pouvoir donc avoir des variations de pavés tant en termes de formes que de matériaux aussi ok donc l'arborescence est la suivante ici on va faire un appel donc classique de SOP ici vers justement appeler la ressource dans le network obj donc des pavés j'en fais quatre bien entendu que je merge ici pour qu'elle se retrouve dans le même pipeline je vais après faire des configurations donc de d'arborescence ici avec des notes de configures primitives qui vont permettre donc de définir une arborescence sur lequel je vais disposer mes géométries donc je reviendrai dessus ici c'est juste pour montrer l'arborescence par ailleurs sur une autre branche je vais faire la même chose pour les matériaux avec notamment un node très important qui s'appelle matériel librairie qui permet donc de pouvoir mettre les différents matériaux que l'on va utiliser sur les objets et sauvegarder donc dans le format usd ici on va faire une config layer et on va associer les deux avec ce qu'on appelle un node référence ici on va ensuite assigner les matériaux aux différents objets donc on le voit ici sur le panneau des attributs et des variables on associe donc chaque pavés à son matériaux ici et ensuite on va venir donc créer les variantes indépendantes pour les mettre donc dans le variante bloc ici on va voir on va passer donc de 2,1 à 4 et pour les les séparer puisque ici jusqu'à acides matériels ils sont les quatre ensemble ici on va aller les séparés et les venir donc alors il ya cette variante ici qui nous permet d'en voir un c'est pour effectivement donc ici en voir un et définir donc le set de variantes qu'on va appeler modèle ensuite donc on a un nul ici intermédiaire sur lequel on peut se référer on a encore un config layer que l'on va voir et on va venir faire une sauvegarde donc usd ici europe donc en europe de sauvegarde classique mais au format usd ce qui va permettre de sauvegarder donc l'ensemble des informations que j'ai construites sous la forme d'une arborescence que l'on va voir ensuite et pour tester je fais un appel donc c'est ce qu'on va faire dans notre scène finale un appel de référence ici en appelant le fichier dans le dossier donc j'ai créé usd file pavé ici pavé à 7.usd et en sortir donc une variante ici variante pavé 4 et j'ai les autres variantes ici pavé 1 à pavé 4 pour pouvoir l'afficher et l'utiliser ok voilà un peu le descriptif de l'arborescence ici un peu plus en détail en fait ce que l'on construit ce qui est important donc d'abord d'une part c'est de venir dans le mode solaris ici enfin dans l'interface le desktop solaris ici pourquoi parce que ça nous montre donc les différents panneaux qui sont intéressants et notamment le syngraph tree ici qui nous permet de voir justement l'arborescence d'un format usd que l'on va construire avec donc le route ici que l'on a nommé pavé et ensuite donc deux sous dossiers enfin deux sous arborescence une matérielle qui va contenir donc les quatre matériaux et une pavé ou qui va contenir les quatre pavés chaque chaque élément de l'arborescence ici correspond donc à un un type primitif type ici que l'on a donc ces scopes matériels x forme ici pour les les formes géométriques et on a donc leur définition c'est ici c'est un groupe pavé ça va être un groupe et on va voir donc des composantes ici pavé matériel et des subcomponantes ici donc ça c'est les définitions de du format usd que l'on va retrouver donc dans les différents logiciels qui gèrent ce format là donc c'est important de bien hiérarchiser donc que ces différents éléments de cette manière là de telle manière que ça puisse être lu de manière correcte par d'autres logiciels de encore une fois de 3d et de rendering aussi ou de plugins de rendering ok donc ici on va venir merger les quatre éléments ok donc qu'est ce que ça donne au niveau donc de du sein graph lui c'est important de toujours s'y référer on a donc roc pavé ici alors comment on l'a défini en venant ici dans chaque sops import venir donc définir ce qu'on appelle un primitif passe le primitif passe donc si je vais sur un seul voilà je me retrouve donc je vois mon scène graph graph c'est graph 3 ici avec donc bon alors l'oudini layer info il y est toujours ici et en dessous on a roc pavé et pavé 4 et ça ça s'est défini grâce donc ici au primitif passe que j'ai moi même défini donc il n'y a pas deux on peut écrire ce que l'on veut donc en termes de définition mais il faut l'écrire sous cette forme là donc le le ce qui va être le groupe roc ensuite donc pavé et pour lister l'ensemble des pavés parce qu'on sait qu'on va en avoir plusieurs et puis le numéro du pavé ici qu'on définit c'est le 4 ici donc je reprends j'ai commencé avec le 1 bien sûr ici le 1 ok on voit c'est la même chose et ça c'est donc le sop import donc il faut à tout prix donc définir un primitif passe qui sera repris par les autres sop import bien entendu au chiffre près donc au mieux au chiffre ou au nom près donc pavé 2 pavé 3 et institut mais l'arborescence devra être la même celle qu'on a défini au départ ce qui fait que quand on va merger l'ensemble on va se retrouver donc avec une arborescence propre ici avec un groupe roc et ensuite le dossier le sous-groupe pavé ici qui va être un component avec les éléments pavés ici que je referme qui vont être les subcomponantes ensuite donc pavé on voit qu'on a l'arborescence qui a été construite assez rapidement avec le sop import si on le définit bien ensuite donc on va venir définir ici les configures primitives on va utiliser un autre configures primitives qui va me permettre de passer les pavés en subcomponantes donc ça me permet ce configures primitives de définir en fait ce que l'on veut en termes de king ici de définition et donc je vais passer comme mon pavé est en componante je vais passer mes mes pavés dans l'arborescence descendante en subcomponante ok par ailleurs donc ici au niveau du matériel librairie je vais construire donc à l'intérieur mes quatre matériaux que j'appellerai ensuite en faisant un autofile matériel ici ok qui me permettra donc de les avoir en référence on les voit les quatre ici qui sont listés je peux éventuellement leur associer donc géométrie passe directement les pavés 1 2 3 4 on peut le faire ici ok je le ferai plus bas dans la scie matériel ici je viens dans le config layer ici qui va me permettre donc de définir ici la sauvegarde donc de ma librairie pavé matériel point usd ok je pourrais définir des faux librairies je pourrais pour l'instant je laisse tel quel parce que je vais venir utiliser donc un autre référence qui va appeler donc les pavés et les matériaux ce qui fait que je vais me retrouver donc avec ce référence ok ici je primitive passe rock matériel je reprends rock ici qui était défini préalablement dans les dans les soaps rock pavé ok c'est le même ici je l'utilise rock matériel ce qui fait que matériel va se ranger dans le groupe rock ici et je pourrais sauvegarder donc au format usd tout le groupe rock ici qui contiendra les matériaux et le pavé donc grâce aux références on a de référence ici ça permet de mettre matériel dans le groupe rock ici et maintenant je vais assigner les matériaux donc avec un assigne matériel donc chaque matériau à leur pavé pav4 pour mat pav4 ici manière assez simple en termes d'écriture et enfin comme je l'ai décrivé je vais créer une boucle donc ici c'est variante bloc donc on a deux on a deux donc le type de possibilité pour assigner donc des variantes on a variante ad variant to existing primitive ad variant to new primitive donc ad variant to existing primitive c'est ce que l'on va faire ici ad variant to new primitive c'est un mode plus moins systématique que celui que l'on a sous la forme de mode de répétition dans une boucle comme on connaît dans dans houdini mais c'est une possibilité aussi pour faire un ou deux objets ad variant to new primitive est assez intéressant donc ici j'ai quatre objets je vais utiliser donc le node prune qui va me permettre de supprimer tous les dans cette branche là tous les autres tous les autres objets sauf celui qui m'intéresse donc le pavé 1 je l'appelle ici roc pavé pavé 1 c'est primitive patern ici c'est un appel de primitive patern et pas un appel donc de de l'objet dans la scène lui-même c'est roc pavé pavé 1 ici et je fais un prune un selected ici qui va donc supprimer tous les objets sauf le pavé 1 donc on le vérifie en mettant en nul à ici j'ai mon pavé 1 j'ai mon pavé 2 j'ai mon pavé 3 avec quatre branches que je viens donc brancher donc ici sur variante bloc et la première branche ici sort de assis matériel et vient donc se brancher ici et le variante bloc donc enregistre le fait qu'il va y avoir donc quatre variantes ici séparés donc ici ensuite je mets un set variante qu'on va retrouver qui permet de pouvoir lire un élément de mes variations donc des quatre variations je retrouve la liste ici ok pavé 1 2 3 4 et si je prends 4 et bien ça va changer ici voilà donc ici on peut repasser pavé 2 et ainsi de suite ok on pavé 1 voilà ok donc le set variante pour vous tester si ça marche bien si les quatre éléments apparaissent comme des variantes effectivement ok on a donc la définition de cette variante du modèle mais on l'avait définie par ailleurs c'est une notion importante ici dans variante bloc on va laisser les 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 paramètres tels qu'ils sont et par défaut il ya marqué variante cette modèle on peut mettre le nom que l'on veut j'ai laissé tel quel c'est le seul nom que j'ai laissé tel quel voilà on peut mettre variante modèle variante de bloc voilà ici ce sera le jeu mais cet appel là on va le retrouver ensuite et notamment avec le set variante on le retrouve on l'appelle ici le variante 7 alors on peut en avoir plusieurs il n'y en a qu'un modèle ici puisqu'on a nommé modèle et il va nous donner la liste donc des variantes name ici des variantes possibles et on retrouve les quatre si on a donc ici les variantes et ici le modèle c'est que le le système donc l'arborescence au dessus fonctionne bien et notamment la création des différentes variantes ok ici pour terminer on va faire donc un config layer qui va nous permet permettre de sauvegarder donc le pavé usd le travail qu'on a fait au dessus ici et avec le défaut primitif roc ici donc c'est à partir de roc qu'on sauvegarde donc matériel et pavé on va stocker sur le disque dur donc le avec un usd rop qu'on pourra rappeler pavé asset donc les différents assets de pavé point usd ici dans un dossier usd file ok que j'ai créé donc on peut créer le dossier que l'on veut j'ai rajouté un dans l'arborescence primitif donc de de travail de houdini j'ai rajouté un dossier usd file et ici donc on va pouvoir tester en voie en appelant le node donc référence ici qui va rappeler donc l'ensemble des éléments avec un primitif pavé ici et on va venir donc le rappeler ok on aurait pu mettre roc aussi ici de la même manière mais c'était pour changer de nom pour voir justement qu'on pouvait changer de nom en appelant la référence ça va rappeler donc le pavé asset usd ici et on va pouvoir coller un set variante derrière qui va permettre de choisir justement une variante donc on reprendra le variante 7 qui nous sera proposé ces modèles il n'y en a qu'un on mettra pavé pavé ici en primitive pour retrouver l'arborescence que l'on voit donc dans le sand graph tree maintenant pavé pavé les matériels qui irait apparaître avec l'appel de la référence ici ok cette variante pavé 4 et ici on a pavé 1 et ainsi de suite voilà un peu la construction donc rapidement vu de pour faire des assets au format usd et on va pouvoir donc ensuite venir comme on l'a vu dans l'introduction appeler donc ces assets pour construire au fur et à mesure donc notre layout notre scène et pour en faire ensuite le rendu bien entendu